Bon, en parlant de joueurs sans pitié, eh bien, rebondez-vous à la colle à bosse que je ne suis pas capable de vaincre à un contre un. Ben oui, encore. Mais je pourrais au moins dire au monde entier que, contre ce gars-là, j'ai réussi à faire un 0 à mort. Eh oui, le seul coup possible dans tout ça, c'est que j'ai réussi quand même à jouer à mort avec lui, contre lui. Et c'est surprenant parce que, genre, lui, c'est une personne qui me laisse carrément pas de chance, qui sent pitié contre moi, pis juste le fait d'avoir réussi au moins à 0 à mort, ça me surprend parce que, genre, genre, t'sais, ça veut dire que je suis pas si faible que ça. Si j'ai réussi à 0 à mort contre un gars que je bois jamais, même pas dans les chemins à 3 à 4, la seule fois que j'ai été battu, c'est que j'ai fini en deuxième place. Pendant que je fange à 4, sinon, c'est tout. Sinon, je l'ai jamais battu ailleurs, j'ai jamais battu dans le jeu 1 contre 1, jamais, même pas contre en équipe. J'ai tout simplement pas battu ce joueur-là en 1 contre 1, c'est pas possible. C'est un joueur qui me lie à 100%. Quand il y a un joueur qui est lié à 100%, ça, pour moi, le jeu est rendu plate. Moi, je suis rendu plate, je suis rendu plate, j'ai pas envie de jouer, j'ai pas, c'est, 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 c'est dur pour mon, pour mon, pour mon, pour mon, pour mon, pour mon moral. ... Tu sais, après avoir réussi mon Colom sont amusse, je me suis dit, ça se peut pas que j'aie réussie ça. Ce n'est pas le saut qui était voulu. Il fallait que ça soit un petit peu plus bas pour que je puisse attraper le rabard comme il faut. Franchement, j'ai rendu là au lieu de faire une roulade parce que j'ai réussi à l'éviter avec une esquive au sol comme ça. Il est difficile de me faire en eux. Alors, il fallait que je m'envergne. Il fallait que je m'envergne. C'est un peu la même chose que ce que je ressens quand je joue avec Sam. Avec Sam, j'ai quand même réussi à le battre une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Contre Colaba, je n'ai jamais réussi à le battre en 5 ou 6 tentatives. Par contre, je pourrais dire à tout le monde que je l'ai battu. Je l'ai pas battu, mais je l'ai fait un 0 à mort contre ce joueur-là. C'est juste ça que je peux dire de positif là-dessus. Je peux dire au moins. Sinon, pour le reste, je ne peux pas jouer. Oublie ça. Pour moi, c'est facile de jouer du tallback parce que je suis quelqu'un qui a joué du corps à corps. Mais quand je joue con, c'est une autre histoire. Parce que tu ne peux pas jouer du corps à corps. Il faut vraiment que tes attaques... ... 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 ok il faut avoir au moins 6 points 760 millions à peu près je vous dirais ça veut dire qu'il m'aurait manqué peut-être 5 ou 6 victoires pour m'y rendre à 6 points 641 millions de points à peu près de manière approximative je vous dirais que ça prendrait environ 5 6 ou 7 victoires tout dépendamment de la durée du nombre de vies et si tu réussis à remporter tes matchs parce que mes matchs à 3 ça m'a commencé à devenir bien mais mes parties en équipe c'est plus compliqué mais 1 contre 1 comme que je vous dis ok je gagne peut-être probablement 80% oui un peu de difficulté lors du 8 avril mais le 9 avril ça s'est bien passé peut-être juste 1 ou 2 fois que j'ai trébuché mais en général ça va bien je vais pas m'inquiéter pour ça lorsque je peux m'inquiéter c'est quand que genre que j'ai pas le bon équipier pour pouvoir remporter un match en équipe moi il faut vraiment que j'aie une personne fiable parce que moi je suis quelqu'un de fiable mais je peux mais je ne suis pas je suis pas j'ai un dieu smash moi là je vais je peux établir des mi-ranc mais je peux pas en établir des mi-ranc si vous m'aidez pas à 100% et que vous souter deux fois en l'espace de 15 secondes et là à un moment donné il arrive une petite erreur comme ça ou une mauvaise chute de ma part désolé puis là le focus il est brisé bon sur ça tout le monde on se rejoindra pour la suite dans une prochaine vidéo ok et contre le joueur colaboss celui que vous venez de voir là et que vous avez vu la dernière fois quand j'ai joué à wall et ben contre lui pour au moins le seul côté possible c'est que j'ai réussi à faire 0 à mort contre ce joueur là c'est bon